Voici le journal de Tanguy Pastureau. Monsieur Pastureau, bonsoir. Bonsoir Monsieur Poiret, bonsoir Clovis Corniak, bonsoir à tous. Tanguy, nous commençons avec l'homme du jour et l'homme du jour, c'est bien sûr Charles Pasqua. Condamné à un an de prison avec sursis, le vieux loup se félicite d'avoir été relaxé dans deux autres dossiers. Enfin, comme dirait Jacques Seguela, si à 80 ans on n'a pas au moins deux relax, c'est qu'on a raté sa vie. Événement à Shanghai, c'était aujourd'hui l'inauguration du pavillon français. A l'exposition universelle, le pavillon de la France a été inauguré par le couple Sarkozy en compagnie d'Alain Delon qui a déclaré, je cite, « Je suis un peu chez moi en Chine car je suis très aimé. » Phrase qui prouve au sceptique qu'il s'agissait bien d'Alain Delon et pas d'un sosie. Il est le parrain du pavillon, ce qui signifie qu'en cas de décès du papa et de la maman du pavillon, il se chargera de son éducation. Les Chinois se souviennent, alors paraît-il, d'Alain Delon dans ses films de Zorro. C'est vieux, depuis il y a eu des suites, les films de Zorro, c'est l'histoire d'un bébé sans géniteur, ça se passe dans le 7ème arrondissement. Et plus récemment, de Zaya, un film classé X, Ribérix. La France a exposé au sein de la bâtisse des tableaux de grands maîtres qui ont été accrochés, un Gauguin, un Van Gogh, un Manet. Sarkozy a été appréhendé alors qu'il tentait de décrocher le Van Gogh pour y coller à la place une toile de son père Pâle. Un président Sarkozy enthousiaste qui s'est émerveillé devant une fontaine, parlant, je cite, de la transparence de l'eau. En même temps, son seul élément de comparaison, c'est la scène, à peu près aussi clair qu'un discours de Michel Rocard, c'est dire. Enfin, Carla Bruni, emporté par un lyrisme qu'on connaît plutôt habituellement chez Dominique de Villepin, s'est déclaré fière d'être française. Je ne sais pas ce qu'ils ont servi à la cantoche, mais ça devait être très fort. A noter enfin que le pavillon a été conçu par l'architecte Jacques Ferrier. Vu que cette année, le 1er mai tombe un samedi, c'est le seul truc ferrier auquel on aura le droit. Profitons ! Le magazine Time vient de dévoiler par ailleurs son classement des personnalités les plus influentes. Oui, un classement qui ne sert à rien à part à emmerder ceux qui n'y sont pas. Il n'y a que deux Français dedans. DSK, un homme très influent, puisque c'est le seul à avoir réussi à faire abandonner à Anne Sinclair le port de Pulmoer qui bouloche. Et Christine Lagarde. Alors avec DSK, les Américains ont mis nos deux personnalités politiques à avoir un niveau cinquième en anglais. Where is Brian ? Brian is in the kitchen. Pour DSK, remplacer Brian par Cindy ou Samantha. Étonnant, la chanteuse pop Lady Gaga truste également les premières places du classement. Alors s'il suffit d'être gaga pour faire partie du gratin, Giscard d'Estaing ne devrait pas tarder à faire son entrée. Ramayad, elle, secrétaire d'Etat au sport, a été très claire avec les bleus. Elle a déclaré qu'un mis en examen ne pourra pas porter le maillot de l'équipe de France en juin. Cela exclut donc de fils Charles Pasquois, qui dommage, n'intégrera pas la sélection nationale. Il y aurait eu de belles actions. Des actions en justice, mais des actions. D'après Ramayad, le maillot de l'équipe de France, alors là attention, il est sacré. Après le calvaire qui s'annonce en Afrique du Sud, le maillot pourrait donc être exposé dans la basilique de Rome, tel le Saint-Sueur. Après match, il s'agira plutôt du Saint-Sueur. On n'y verra pas le visage du Christ évidemment, mais des traces de crampons. Bon, ce n'est pas grave cette histoire. Ramayad n'a pas dit qu'il ne pouvait pas jouer tout court. Il suffira aux joueurs de changer de tenue. Il pourrait se déguiser en supporter, mais en ce moment c'est un coup à se faire dissoudre. Il pourrait récupérer les maillots grecs, à mon avis ils vont les solder avec le reste. Autre possibilité, enfiler 11 burqas en cas d'échec. Impossible de les reconnaître, au moins ils ne se t'apprend pas la honte. Demain, Tanguy, c'est le 1er mai, ça n'a échappé à personne. Et catastrophe, ça tombe un samedi. Pour la première fois depuis des semaines, s'il y a des milliers de gens dans la rue, ce ne sera pas un apéro géant, mais un défilé de la CGT. Ce qui est équivalent, les merguez en plus, pour la CGT. Le 1er mai, c'est aussi, vous savez, le muguet qui porte bonheur. Bien sûr. Oui, à celui qui le vend, 2,50 euros le brun, tout au black, ils ont assez de bonheur pour le reste de l'année. Demain, la plupart des magasins seront fermés, un samedi. Rachida Dati a été placée en coma artificiel pour éviter de souffrir. Elle sera réveillée à 10h moins 5 lundi matin. Raymond Domenech, enfin, a prévu une sortie spéciale 1er mai pour ses joueurs. Ils iront tous se faire chatouiller les clochettes en boîte de nuit. La routine ! Enfin, quelques brefs de l'info, Tanguy. Lance Armstrong annonce qu'il sera bientôt papa pour la cinquième fois. Le petit de groupe sanguin EPO négatif pourrait arriver en 3 mois seulement. Le port du voile intégral pourrait être puni bientôt de 150 euros d'amende à un an de prison. Ça se fera à la tête de la cliente ou à ce qu'on envoie. Enfin, BP assume l'entière responsabilité de la marée noire en Louisiane. Rappelons que BP signifie British Petroleum et non pas Bernard Poiret. Vous n'y êtes pour rien. Je dis ça pour les deux mots qui manifestent devant RTL. Absolument. Merci beaucoup Tanguy Pastureau. Vous revenez lundi, bien sûr, avec Christophe Ondelat, car vous êtes là du lundi au vendredi. Soir, dans RTL Soir.